Le président du conseil d'administration de l'agence d'exécution des activités de la filière Forêtbois a convoqué ce d'ici décembre 2015 au siège de l'agence située au quartier lui la tenue du cinquième conseil d'administration de l'AE AFB. Au cours de cette rencontre, les membres du conseil d'administration en présence du directoire ont échangé sur le bilan des activités, exercice 2014-2015, puis des perspectives 2016. Pour ce qui concerne les forêts communautaires, nous avons un projet OEBT qui est exécuté par l'agence et qui a identifié trois sites, un site du côté du Wollentem, où nous avons la forêt communautaire d'Ungam, un site au niveau de Kokoubiche, la forêt d'Ungam, et un site dans l'Angounier au niveau d'Oyenano qui nous a permis de mettre en place avec les populations locales des micro-projets permettant à celles-ci d'avoir des revenus substantiels pour pouvoir leur permettre de changer le gouvernement au niveau de camp. Les activités psycholes sont menées, les activités en termes de sillage artisanal ont été menées, les activités d'élevage nous le faisons avec les partenaires de l'administration locale, notamment le ministère de l'agriculture et le ministère en charge des forêts. Pour le président du conseil d'administration, tous les projets sont prioritaires. Tous les projets sont prioritaires dans la ville où nous sommes dans le cadre de développement. On va de l'aménagement, de reboisement, accompagner la formation des forêts communautaires parce qu'ils n'ont pas une seule activité, ils n'ont plus d'activité. Pour l'exercice 2015-2016, l'agence compte mettre en œuvre un projet d'appui à la filière forêt bois, un programme de reboisement dans les provinces du Hautogoué, de Longounier et de la Nyonga, ainsi qu'une assistance à la certification et à la traçabilité, un soutien au PMEF, PMI et à l'artisanat, mais également un soutien à la création d'une bourse du bois.